Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 30, pardon, 20 mars 2024, 8h39, heure du Québec, on est à une journée du printemps, mais je peux vous dire une chose, l'hiver est revenu ici au Québec avec le froid et la neige. Pendant ce temps-là, ce qui se passe en ce moment, c'est complètement hallucinant. Une escalade dans les menaces qui est rapportée par les journaux, naturellement, le complexe médiatique, le cartel médiatique, et on assiste à une escalade de menaces. Depuis quelque temps, 2024, une année complètement folle, Vladimir Poutine vient d'être élu de façon assez convaincante, que tu le veuilles ou non, c'est la réalité. On a la Biélorussie qui est en train d'envoyer plein de soldats et d'équipements à sa frontière avec la Lituanie et la Pologne. On a Vladimir Poutine qui, dans une entrevue, a menacé l'OTAN, que si elle envoyait, et c'était le plan de l'OTAN d'envoyer du monde, apparemment, et il y aurait probablement déjà du monde en Ukraine. La France prévoit, et un général a dit qu'il était prêt, que la France était prêt à envoyer 20 000 soldats, sans compter tous les autres membres, dont l'Allemagne et la Pologne et d'autres pays, qui feraient monter les effectifs à 60 000 en Ukraine. Donc, on le voit, on ne veut pas lâcher le morceau. Et, je peux te dire une chose, j'ai quelque chose à te partager qui est complètement hallucinant. Bouge! Donc, la France se prépare à envoyer un contingent de 2 000 soldats en Ukraine, selon un responsable du renseignement russe. Lloyd Austin, qui est le directeur, le chef de la sécurité aux États-Unis, du Pentagone, nommé par Joe Biden, a fait une déclaration complètement, complètement hallucinante. Et ce n'est pas plus tard qu'hier. Et on va aller l'écouter. Et ça, ça démontre à quel point on ne veut vraiment pas lâcher le morceau. Et que, wow, c'est très, très inquiétant ce qui se passe ici. Vraiment, là. Et, ce que cet homme-là va dire... Ça, c'est le secrétaire à la défense, OK, Lloyd Austin, qui mène le bal, on le sait, le complexe militaire américain mène le bal. En Ukraine, on veut absolument démoniser la Russie. On a besoin de cet ennemi-là, ce bonhomme satar-là, pour d'abord faire peur aux Américains, les convaincre qu'il y a un ennemi qui leur veut du mal. On va écouter Lloyd Austin, Austin, ou Austin. Poutine ne va pas s'arrêter à l'Ukraine. C'est comme tellement, tellement de la propagande. Et comme le président Biden l'a dit, l'Ukraine peut stopper Poutine. Ce qui est complètement faux, on l'a vu, on est dans la troisième année, l'Ukraine ne peut pas stopper Poutine. Ils ont perdu plus de 500 000 hommes. Ils sont obligés d'aller forcer. Maintenant, ils sont rendus avec les pauvres bonhommes de 50, 55 ans, qui n'ont aucune idée de ce que peut être une arme à feu même. Et on les envoie au front, comme de la chair à canon. L'Ukraine ne peut pas arrêter la Russie dans son opération militaire. Donc, l'Ukraine peut stopper Poutine si on soutient, on est derrière l'Ukraine et on leur fournit les armes. La survie de l'Ukraine est en péril et sur la ligne. Et toute notre sécurité est sur la ligne aussi. C'est tellement du n'importe quoi. On va se tenir tous ensemble, unis, pour pouvoir arrêter la volonté de conquête de Poutine. Poutine n'a aucune volonté de conquête, puis il l'a dit à maintes reprises. Lui, ce qu'il a voulu, c'est de s'assurer qu'il y aurait un espace vital entre l'Ukraine et les autres pays de l'OTAN et la Russie. Maintenant, ce qui menace les Américains, puis le complexe militaire ou industriel, puis notre complexe industriel, c'est que les pays, anciennement, qui n'étaient pas nombreux, de BRICS, les cinq pays, qui étaient le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, maintenant, ils sont rendus tellement nombreux. Il y a plein de pays qui sont devenus membres de ça, qui veulent le devenir, dont le Mexique, le dernier pays en liste. L'Arabie saoudite en fait partie. On est en train de déstabiliser l'hégémonie américaine, du dollar américain. Et on va continuer à garder la foi avec le peuple de l'Ukraine. Les États-Unis ne vont pas permettre à l'Ukraine d'échouer. Cette coalition ne va pas laisser l'Ukraine échouer. Et le monde libre ne laissera pas l'Ukraine échouer. Donc, vois-tu, on est dans ce mode de rhétorique-là. Et éventuellement, il y aura probablement des conséquences graves à cet entêtement, mais dans le fond, c'est une guerre entre deux clans maintenant, le clan de ce qu'on pourrait appeler des pays non-alignés, qui est représenté en grande partie par la Russie, entre autres, qui mène Briggs et l'hégémonie américaine et du dollar américain et de l'Occident. Et ces gens-là ne s'arrêteront pas jusqu'à ce que, justement, un des deux géants ne cède. Mais pendant des années et des années, toute cette même élite autant militaire ou industriel, le complexe pharmaceutique, industriel, a permis, entre autres, à la Russie de s'enrichir, à la Chine de s'enrichir. On a envoyé tous nos jobs et nos industries là-bas, puis là, soudainement, ces gens-là sont nos ennemis. Donc, c'est très... Tout ce qui se passe là est très, très inquiétant. Maintenant, la nouvelle forme de guerre aussi, on est en Troisième Guerre mondiale, on peut se le dire, on est dans le momentum. et une des facettes de cette guerre-là, maintenant, qui s'en va dans l'espace aussi, se passe également sur les réseaux Internet avec des cyberattaques. Et là, on apprend ce matin, en exclusivité ici, que les États-Unis mettent en garde contre des cyberattaques, contre les systèmes d'eau, dans tout le pays. Imagine-toi, dans tout le pays. L'administration Biden avertit les États d'être sur leur garde face aux cyberattaques contre les systèmes d'approvisionnement en eau, citant les menaces persistantes de pirates informatiques liées au gouvernement iranien et chinois. Des cyberattaques neutralisantes frappent les systèmes d'eau et de traitement des eaux usées partout aux États-Unis, ont écrit Michael Reagan, administrateur de l'Agence de protection de l'environnement, et Jake Sullivan, conseiller de la Sécurité nationale. Dans une lettre au gouverneur rendue publique mardi, ces attaques sont susceptibles de perturber la bouée de sauvetage essentielle qu'est l'eau potable et d'imposer des coûts importants aux communautés touchées. Des pirates informatiques affiliés au corps des gardiens de la révolution islamique du gouvernement iranien ont attaqué des systèmes d'eau potable, tandis qu'un groupe parrainé par l'État de la République populaire de Chine, Voiled Typhoon, a compromis la technologie de l'information relative à l'eau potable et à d'autres systèmes d'infrastructures critiques, prévient la lettre. Les ministères et les agences fédérales estiment avec une grande confiance que les acteurs du Voiled Typhoon se prépositionnent pour perturber les opérations des infrastructures critiques en cas de tensions géopolitiques et ou de conflits militaires, indique la lettre. Le système d'approvisionnement en eau est un élément particulièrement vulnérable de l'infrastructure américaine, caractérisé par la faiblesse des contrôles, un financement insuffisant et un manque de personnel. Wow! Des piratages liés à l'Iran révèlent l'incapacité à protéger le système d'eau américain. Wow! Fin novembre, un groupe de piratage informatique soutenu par l'Iran a attaqué des contrôles numériques de fabrication israélienne couramment utilisée dans les secteurs de l'eau et des eaux usées aux États-Unis, affectant plusieurs organisations dans plusieurs États avaient précédemment rapporté Bloomberg News. Même si ces incidents n'ont pas perturbé la qualité ou l'approvisionnement en eau, ils ont mis en lumière des discussions controversées entre le gouvernement américain et les associations municipales des eaux sur la meilleure façon de protéger l'approvisionnement en eau. Les systèmes d'eau potable et assainissement sont une cible attrayante pour les cyberattaques car ils constituent un secteur d'infrastructures vitales mais manquent souvent de ressources et de capacités techniques pour adopter des pratiques de cybersécurité rigoureuses. Donc, on le voit, on est vraiment dans un autre monde. Préparez-vous à des grandes catastrophes de ce genre-là. Même les réseaux électriques à travers nos pays sont vulnérables. et l'approvisionnement en eau. Imagine-toi, si tout ça se produisait des attaques à grande échelle, tu te retrouverais avec une population complètement démunie qui tomberait comme des mouches. On peut dire une chose, on n'est pas sortis de l'auberge. Je reviens avec d'autres nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada